coucou alors pour faire suite aux vidéos de mon partenariat avec in love art lorsque lorsque j'ai fait l'ouverture j'ai vu ce dice là j'ai fait c'est quoi cette boîte tu me rappelais plus ce que j'avais commandé et en fait c'est trop mignon c'est un petit sac voilà c'est un petit dice pour faire un petit sac vraiment un tout petit sac puisque il fait la base fait cinq centimètres et demi le haut fait quatre centimètres à peu près deux centimètres et demi de largeur et de hauteur trois centimètres donc c'est tout mignon tout petit enfin c'est vraiment sympa ou pour envoyer des tout petits scrabidules quand on sait pas dans quoi les mettre dans un envoi je trouve que c'est enfin c'est mignon c'est super mignon donc pour faire ça il faut une machine de découpe bien entendu un morceau de papier ma plage elle est là donc j'ai choisi un petit papier très printanier avec des toutes petites petites pâquerettes voilà donc on va découper un morceau et on va l'assembler mais vous allez voir c'est tellement facile que c'est trop bien que c'est trop bien voilà je le place dans ma machine mais vous ne voyez absolument rien voilà on va bien se mettre quand même et on va mouliner un coup en avant un coup à l'arrière ma machine je la pose je récupère ma découpe donc ça je l'enlève et on va voir ce que ça donne voilà impeccable donc j'ai une découpe bas vraiment comme je voulais faire un truc je ne vais pas y arriver tant pis tant pis tant pis pour moi alors du coup là il ya une toute petite fente il faut enlever le papier parce que c'est le petit bout là qu'on va venir comment dire qui va venir s'enclencher dedans pour faire la fermeture du sac voilà c'est le seul petit truc qui à faire ensuite on plie tout ce qui est marqué tous les plis qui sont marqués on les plie voilà 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 ici aussi et ici également donc on obtient ça on va mettre de la colle sur les deux tout petits coins là voilà les deux petits rebords ici j'ai peut-être un peu trop de luminosité je vais essayer de baisser un peu quand même voilà je pense que c'est mieux donc on va mettre de la colle que sur les tout petits rebords et c'est tout ce qu'il y en aura à faire voilà et là celui là il est un peu petit hein voilà et on rabat les côtés voilà on met les petits bouts à l'intérieur et les grands bouts là à l'extérieur voilà comme ça et on attend que ça prenne pause ça ne met pas super longtemps alors ça je vais le plier par là bien sûr hors vidéo c'est rapide et quand on filme c'est une autre histoire bref voilà que ça tienne bien et après le rebord voilà c'est pour ça qu'on a fait la petite fente ici on glisse dedans donc le sac la base du sac est terminée mais on va quand même la décorer parce qu'on aime bien ça je voulais mettre un petit truc assez printanier alors du coup elle est où ma fourchette j'ai fait mon petit nœud j'ai préparé mon petit nœud à la fourchette hop alors ou on peut mettre deux comme ça un là un là ça fait un petit sac à dos ou alors on le met à l'intérieur alors moi je vais mettre de la colle et du double face un petit bien entendu j'en avais un tout fin tout fin je l'ai retrouvé tout à l'heure je me suis dit il ne faut vraiment pas que je le perde je vais en avoir besoin tout de suite bon tant pis on va utiliser celui-là celui-là il a la même largeur hop il est un peu épais mais ce n'est pas grave donc j'en mets une bande à l'intérieur voilà ça dépasse un peu tout le temps je n'ai jamais le compas dans l'œil moi ça déborde un petit peu ça m'agace je préfère faire avec les tout petits c'est quand même mieux oui voilà c'est quand même mieux donc une autre petite bande à l'intérieur j'enlève la protection et je vais venir placer mon ruban pour faire une petite boucle enfin pas une boucle la petite anse voilà donc je ne l'ai pas encore vraiment taillé je pense que ça ça suffit il ne faut pas beaucoup plus hop je vais couper et je vais venir placer à l'intérieur voilà comme ça lui on le ferme voilà le petit sac ça fait presque sac de Barbie et mon nœud qui est là je vais venir le placer tout simplement je vais couper un petit bout là encore je vais venir le placer juste là sur le sur le rabat du sac voilà mais bon il va falloir que j'attende un petit peu que ça que ça sèche parce que ça ne colle pas tout de suite tout de suite avec le tissu oh là là mon gros bazar ici je suis créative en ce moment donc j'en ai plein le bureau voilà donc on peut faire plein de styles différents là mon mon anse elle est un peu grande mais voilà celui-là est très printanier c'est un papier de chez FDECO voilà ne vous inquiétez pas je n'ai pas découpé la partie où il y avait les bambis non non regarde puisque c'est un papier comme ça c'est le petit en 20-20 mais j'ai bien gardé mes bambis là ne vous inquiétez pas je ne les ai pas découpés mais je voulais utiliser ce papier là parce que j'aime beaucoup les petites les petites pâquerettes là voilà moi je trouve que c'est mignon ça fait un petit embellissement un petit cadeau à rajouter dans les envois qui est vraiment sympa on peut faire plein de choses vous pouvez ancrer tout ça enfin bon tout ce que je ne fais pas habituellement on peut le faire dans tous les styles chabille vintage normal enfin je ne dis pas que les autres styles ce n'est pas des styles normaux mais enfin vous voyez ce que je veux dire un petit peu bref des petits bisous des gros bisous je vous laisse et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo voilà j'ai encore plein de dies à tester pour vous regarder il y en a encore plein 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 là je vous laisse et bonne création à tous et en barre d'infos normalement je vous mets tout ce qui est nécessaire pour retrouver les liens etc et les 20% de réduction également voilà à très très bientôt je vous laisse celui-là je crois qu'il était dans les 4 euros si mes souvenirs sont bons ou 4 dollars je ne sais plus enfin 4 il était à 4 allez bye bye à bientôt Merci.